Salut les scorpions, bienvenue pour votre lecture. J'aimerais te dire de ton autre valable sur ce mois d'août 2023. Je date, mais néanmoins l'énergie reste fluide et les énergies restent tout à fait interchangeables puisque je pourrais décrire également le scorpion face à son partenaire, bien sûr. Puisque la guidance, elle reste générale sur YouTube et j'appelle à votre bon discernement. Ça parle, c'est ok, ça ne parle pas, c'est ok aussi en fait. Ouhou, la famille, bon vous avez la famille vous aussi, comme les gémeaux. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Décision. Vitesse supérieure, qui es-tu ? Alors, là je vais avoir un message assez précis tout de même. Ça ne parlera pas tout le monde, après je vais vous donner l'autre version. Là c'est comme si vous avez quelqu'un dans la famille peut-être de votre autre qui prend les décisions importantes ou vous concernant et qui vous secoue vraiment très fortement et à chaque fois, elle augmente encore et encore concernant ici les décisions à se mêler et avoir l'emprise énorme sur vous ou sur le partenaire en tout cas face à vous. Donc, mais de qui ? En gros, c'est qui es-tu mais de quel droit tu t'autorises à me pourrir autant l'existence ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je vois. Maintenant, dans un autre côté, je vais vraiment aller dans un autre côté, c'est qu'il peut y avoir quand même des décisions à prendre et qui vont accélérer d'ailleurs effectivement le processus de savoir, d'aller chercher aussi des... Comment on appelle ça ? D'aller chercher aussi peut-être les racines qu'on a dans la famille, des événements qui ont tendance un petit peu à se répéter, donc tout ce qui est un petit peu peut-être transgénérationnel à revoir. Peut-être que votre autre est dans ce processus-là, dans cette recherche-là, peut-être aussi à chercher qui elle est, pourquoi, de qui elle tient. En tout cas, voilà, c'est... Comment on appelle ça ? Tout ce qui est épreuve, tout ce qui est... Voilà, tout ce qui nous relie à certains membres de la famille, etc. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Maintenant, je vais voir en fonction du tirage, mais ce sont vraiment les deux messages qui m'ont vraiment sauté aux yeux, mais qui me sont de toute façon venus dans la parole dans la tête. Voilà, donc... Enfin, la parole dans la tête, n'importe quoi. Mais c'est ça que j'ai eu en tête. Oui, ce sont des paroles, oui. Bref. Allez. On va aller voir. On va aller voir les scorpions, s'il vous plaît. Trop de reproches me braquent. Eh ben voilà. Ok. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Je sais qu'on repassera de bons moments. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Je ne me sens pas spécialement en faute. J'ai une autre personne en tête. Alors, si vous êtes ici dans... Avec une personne qui peut, effectivement... Ça peut être tout à fait vous qui pouvez faire des reproches à votre autre. Concernant peut-être ici les décisions qui sont prises peut-être par rapport à la famille, les enfants, etc. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Ce n'est pas tout à fait possible. Et que là, quand il y a eu trop de reproches qui sont faits, l'autre personne se sent braquée. Ou inversement. On vous fait les reproches à vous et vous vous sentez braqué. Ça peut être tout à fait possible. Et parce qu'on ne se sent pas forcément spécialement en faute. Maintenant, ce qui serait un petit peu intéressant d'aller voir, c'est aussi de voir un petit peu... Si on ne se sent pas spécialement faute, est-ce que c'est une croyance qui nous vient de la famille et qui est à revoir ? Effectivement. Ça pourrait être le cas. D'accord ? Maintenant, j'ai une autre personne en tête. Dans certains cas de figure, on peut être vraiment dans des triangulaires, dans des carrés amoureux. Oui. Voilà. Parce qu'on est quand même sur un tirage tout de même sentimental. Maintenant, j'ai une autre personne en tête. Ça peut être aussi un membre qui a tout de même de l'emprise, qui nous accapare l'esprit. D'accord ? Et dont on n'est pas forcément en accord avec cette personne qui vient comme ça avoir cette emprise-là et qui peut-être nous grignote de l'intérieur. Maintenant, j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. On peut être sur quelqu'un aussi qui peut faire les reproches d'être un petit peu jaloux, possessif. Je ne sais pas pourquoi. Je sais ça. On ne va pas avoir peur que l'autre aille voir ailleurs, rencontre quelqu'un d'autre, etc. Mais pourtant, on est persuadé tout de même de repasser des bons moments et tu auras bientôt de mes nouvelles. C'est assez bizarre, le tirage, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas de figure dans ce tirage-là. C'est pour ça que j'ai des cartes très aléatoires de ce côté-là. La personne dont vous aurez ici les nouvelles, c'est la personne qui a peur que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Je sais que je ne peux pas se donner de bons moments. Cette personne, elle est quand même convaincue par rapport à ça. Maintenant, si c'est vous qui vous faites des reproches, elle peut se sentir braquée parce qu'elle ne se sent pas forcément en tort par rapport à vous. Mais tout en ayant quand même ici quelque chose qui trotte dans la tête de l'autre côté de la barrière par rapport à quelqu'un d'autre, qui peut la déranger peut-être vous concernant, qui peut être un membre de la famille, cette personne-là. Ça peut être tout à fait le cas. Alors, ici, je vais prendre le tarot. Qui es-tu ? J'ai parfois du mal à te saisir, à te comprendre. Qui es-tu vraiment ? Mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous comprend pas et qui se demande mais qui vous êtes en réalité ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont énormément accélérées entre vous, mais sans réellement vous connaître véritablement dans le fond. Il y a des choses quand même qui vous échappent ici. C'est comme si tout s'est accéléré avec cette personne. Ce n'est pas tout à fait un coup de cœur qu'on peut me décrire ici dans la situation. On a pris la décision peut-être très rapidement de se mettre en couple, de s'installer ensemble, sans réellement apprendre à nous connaître véritablement. C'est pour ça qu'on a le côté « j'ai du mal à te saisir ». Et du coup, on est un petit peu dans les reproches, on se braque parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue, on n'est pas forcément aussi en accord par rapport aux décisions qu'on doit prendre, etc. J'ai une personne qui a du mal peut-être aussi à montrer ses sentiments, ses émotions. Ça peut être vous aussi qui avez du mal à montrer vos émotions, vos sentiments. Et la personne, elle peut vous le reprocher. Et du coup, quand vous recevez comme ça les reproches, vous vous braquez. Ça peut être possible. On est dans l'énergie de vouloir draguer quand même. On est sur un cavalier de bâton. On a envie de prendre plaisir, de passer des bons moments ensemble, de se tourner autour, de se charmer. Mais la personne, elle a peur que vous ayez d'autres propositions peut-être aussi. D'accord ? En tout cas, par rapport à cette personne, sachez que même si elle veut revenir par rapport à vous, elle ne veut pas retrouver ça, cette froideur-là, ses reproches-là, elle n'a pas envie de... Elle veut quelque chose d'assez léger tout de même. Parce qu'avec la carte du jugement inversé, c'est je ne veux pas tourner le dos à cette relation, à cette situation avec toi. Mais je ne suis pas prêt pour autant à retourner dans quelque chose d'assez plombant ou à retrouver ce que j'avais laissé qui ne me convenait pas. Ok ? Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça ici. Ouais, on a envie d'entreprendre, on a envie de reprendre les choses en main. On a envie de plaire aussi. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous plaire, qui peut vous plaire, ok ? Qui peut vous plaire, à qui vous plaisiez beaucoup aussi. Il y a un côté aussi assez directif. J'ai quelqu'un qui a... Comment dire ? Qui a une certaine forme de charisme tout de même assez prononcée. Assez prononcée ici. On peut être sur un élément... On est sur un signe du sagittaire, effectivement. La reine de bâton peut être un signe du sagittaire, effectivement, parce qu'on est quand même sur un élément feu. Mais c'est quelqu'un aussi, peut-être, qui doit trouver son équilibre par rapport à sa manière de vous imposer les choses face à vous. Ça peut être quelqu'un qui est très directive, contrôlante, dominante, dominant. C'est peut-être possible que ce soit aussi un homme. Bien évidemment, je ne parle que d'énergie. C'est pour ça que je parle en côté féminin. Mais c'est peut-être tout à fait un homme. Avec ce côté, je prends les choses en main. Mais au point de donner des directives, en fait. Et ça ne plaît pas. Il y en a un chez qui ça ne plaît pas. D'accord ? Donc, il faudra assouplir ça, en fait, comme attitude pour que cette personne, peut-être, soit revienne vers vous, soit c'est l'inverse, que vous allez retourner vers quelqu'un. Il faut que cette personne apprenne à adopter une attitude plus souple par rapport à vous. Parce que c'est vous qui avez envie de retourner, de retrouver quelqu'un. Parce que vous n'avez pas envie de complètement tourner la page par rapport à cette personne. Néanmoins, vous n'avez pas envie non plus de retourner dans ce que vous avez déjà connu. Je parle de tout ce qui était problématique. Tout ce qui est, voilà, on se tourne autour, on se plaît, on s'aime, etc. Ça, bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, je parle de retourner dans des situations qui étaient arrivées, peut-être à une séparation. Ça, on n'a pas envie de retrouver ou de retourner dans ça, dans quelque chose d'assez plombant. OK. Bon, on a quelqu'un qui est assez directive, tout de même, dans sa manière de faire. Il faut qu'elle apporte de la souplesse, la personne. OK. Allez, hop. Mais c'est comme s'il y avait aussi une décision très rapide de vouloir former peut-être aussi une vie de famille. Ou alors de recomposer une vie de famille aussi, de ce que j'ai ici. Tes sentiments ne sont pas réciproques. Cette personne, elle peut avoir la sensation que ses sentiments par rapport à lui ou à elle ne sont pas réciproques. Parce que, c'est ce que je vous disais, on est quelqu'un, normalement, c'est vous, le signe du scorpion, c'est vous, le signe d'eau. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à verbaliser ou à dire les choses. Alors, peut-être que quand vous vous êtes ici trop dans des reproches, face à quelqu'un qui est trop dans des reproches parce qu'elle est trop dirigée, trop contrôlante, elle apporte vraiment cette souplesse, cette personne-là dedans, effectivement, vous, ça peut vous braquer. Et forcément, parce que vous ne vous sentez pas forcément spécialement en faute, parce que cette personne, forcément, elle peut avoir un comportement qui peut être explosif. Mais en même temps, elle est explosive parce que peut-être qu'elle sent qu'elle n'arrive pas à obtenir de vous ce qu'elle souhaiterait avoir de vous. Peut-être de l'amour, de l'affection, de la tendresse, des gestes. Voilà. Cela fonctionnera uniquement si chacun est indépendant. Voilà. Vous allez construire ensemble habitation, enfant. Il y aura tout de même ça, même si vous l'avez peut-être tenté dans le passé, parce que par contre, ça a été fait très rapidement, je pense, dans le passé. Mais là, dans ce qui vient, ça va se représenter à vous quand même. Donc, il y aura quand même cette notion ici de se mettre ensemble, d'habiter ensemble, de s'engager ensemble, de former quelque chose ensemble, de vouloir faire passer ici à une vitesse supérieure concernant ici de futures décisions dans ce qui vient. Et ça, ce sera dans ce qui vient aussi. Ça peut être déjà dans le passé. Pour moi, ça a l'air d'avoir été déjà dans le passé, parce que même ça, ça a été problématique. C'est comme si on a pris des décisions, mais un petit peu en mode accéléré, et puis hop, on s'est un petit peu cassé la tête contre le mur, parce qu'on ne sait pas trop à qui on a affaire en face de nous. Il y a certaines choses, on a du mal à se comprendre mutuellement. Maintenant, la personne ne vous comprend pas, mais vous ne la comprenez pas également. C'est vice-versa. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a qu'un des deux. Bien évidemment, c'est les deux. Mélancolie. Surprise. Sentiment. Charme. Improche. Patience. Bon. En tout cas, le charme, oui, une reine de bâton, déjà, elle sait se mettre en valeur. C'est quelqu'un qui est beau, qui est confiante, qui est charismatique, qui est sûre d'elle, qui est confiante. Voilà. Donc, on peut l'avoir. C'est pour ça que peut-être qu'on est charmé. On s'est séduit, etc. Ce n'est pas tout à fait possible. Il y a ce côté aussi surprise qui peut venir dans ce qui vient, même si ça a déjà été le cas dans le passé. Il y a cette notion quand même de mélancolie. C'est comme s'il y avait un petit peu un manque de l'autre tout de même qui ressort dans le tirage. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un proche par le biais de qui vous pouvez tout à fait vous rabibocher pour certains. Ou alors, il peut y avoir aussi un proche qui peut vous prendre la tête de l'un ou de l'autre. Voilà. Effectivement. Maintenant, il y a des sentiments qu'on aimerait quand même que ce soit plus partagé visiblement. Maintenant, peut-être qu'il faudra faire preuve de patience pour que le temps fasse bien les choses et que les choses s'améliorent mieux entre vous. Parce qu'on voit bien que j'ai quelqu'un qui est assez convaincu qu'on repassera quand même de bons moments peut-être ensemble. et il faudra juste faire preuve un peu de patience. Mais je pense qu'il y a un proche ici qui peut être problématique dans le côté famille peut-être également pour certains à qui j'avais délivré le premier message au tout début. Je ne vous oublie pas. Voilà, les amis, par rapport à votre lecture, je vous laisse ici. N'hésitez pas en tout cas à me dire en quoi cette lecture a fait éco-essence avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve bientôt. Ciao, ciao.